Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui, petite vidéo sur un mode qui va vous permettre d'ajouter des stickers sur vos vitres latérales sur votre Scania Next Gen. On découvre ça après l'introduction. Et salut à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, petite vidéo très très courte puisque je vais vous présenter des stickers de vitres latérales pour Scania Next Gen, donc le R et le S. Et on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est bien animé, si le sticker se descend avec la vitre, etc., etc. Alors, ce mode-là, je pense que vous pouvez le skinner. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Il y a un DDS, en fait, dans le mode. Le mode est ouvert. Vous l'ouvrez. Vous allez chercher le DDS correspondant au sticker, ce qu'il y a déjà par défaut. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, par contre, il n'y a pas de template. Donc c'est vrai que ça, c'est assez délicat. Donc c'est à vous, vraiment, de trouver comment est disposé le skin par défaut. Et si vous voulez rajouter un autre skin, de voir, de faire votre disposition, en fait, voilà, de faire en fonction de comment est disposé, en fait, celui qui est par défaut. Donc c'est assez délicat, mais c'est largement faisable. Donc voilà. Allez, on va dans vendeur de camions. On va aller voir ça. Donc on va prendre un Scania Next Gen, bien sûr, acheter en ligne. Alors je ne sais pas s'il faut... Non, vous voyez, il est déjà par défaut dessus. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà, dès que vous activez le mode, du coup, il est là. Donc il est bien présent. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, vous voyez, le sticker, c'est comme ça. Par contre, le petit défaut que je vois, c'est qu'effectivement, regarde... Ah bah non. Non, non, je dis des bêtises. Ah si, quand même. Ah, ouais. C'est un petit peu quand même. Vous voyez, on voit un petit défaut ici. Vous voyez, quand on passe à travers, on voit le fond de la fenêtre qui... Enfin bon, c'est pas très très méchant, mais bon, voilà. À voir. Donc comme je vous le disais, oui, effectivement, donc pour le... Pour du coup, pour le... Pour si vous voulez mettre autre chose, voilà, il faut faire en fonction de ce skin-là. Donc du coup, gardez-le comme... Comment dire ? Entre guillemets, un template. Voilà. Pour ensuite mettre votre skin par défaut. Par contre, si vous voulez mettre... Si vous voulez mettre un skin... Un autocollant, en fait. Enfin, une inscription ou autre, le long de la fenêtre. Je pense que celui-là, il va... Voilà. Il va vous aider, quelque part. Donc du coup, après, c'est à vous de vous rendre sur ce que vous voulez faire. Je vais y arriver, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je suis... Pourquoi ? C'est compliqué aujourd'hui pour moi. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, Eh ben, on a juste à ouvrir la console du développeur, parce que je vais pas m'amuser. Voilà. Et du coup, on n'a pas d'erreur. Voilà. Donc tout est clé. Ok. Euh... Non, t'es gentil. Tu vas me remettre le Scania. Voilà. On va le mettre là. Et voilà. Ce que je vais faire juste, c'est que je vais aller en jeu. Et on va voir si... L'autocollant descend avec la vitre. Parce que souvent... Souvenez-vous, On avait le SMG Stickers, donc qui ajoutait Les stickers à l'avant, et sur les côtés. Par contre, là, je viens de voir un truc à l'instant. C'est que... Oui, d'accord. De l'extérieur, il apparaît bien. Y'a pas de soucis. Mais de l'intérieur, comme par magie, On n'a pas de stickers. Donc, ça, c'est très problématique. Ça, c'est très problématique. Bon. Euh... Les gars, quand vous faites des mods, s'il vous plaît, Faites-les jusqu'au bout. Parce que là, franchement... Après, ça donne un style de l'extérieur. Mais alors, si on ne le voit pas de l'intérieur... Donc là, effectivement, on ne va pas avoir de problème Par rapport à l'ouverture des vitres. Là, ça risque pas. Parce que là, du coup, si on n'a pas de stickers... Voilà. Par contre, de l'extérieur, je vais regarder. Là, par contre, ça descend bien. Pourquoi il n'a pas fait à l'intérieur ? Là, je pige pas. C'est très bizarre. Parce que comme ça, on le voit, mais... À l'intérieur, par contre, y'a rien. Donc voilà. Eh ben, écoutez, ça a été rapide. Ça a été rapide. Alors, est-ce que je vous conseille ce mod ? Eh ben... Au début, j'allais vous dire oui. Mais là, franchement, j'ai envie de vous dire oui et non. Donc, bon, le mod est très propre. Y'a pas d'erreur. Le manque de template, ça, c'est dommage. Et le fait que... Bah... Ça apparaisse de l'extérieur. Mais que ça apparaisse pas à l'intérieur. Ça, par contre, c'est un peu concon. J'ai envie de vous dire. Je pense que, voilà, ça n'a pas été... C'est un mode non abouti. Ça, c'est clair. C'est un mode qui n'est absolument pas fini. Donc, j'espère qu'il y aurait une mise à jour par rapport à ça. Puisqu'aujourd'hui, les SMG stickers, ça ne fonctionne pas. En fait, vous descendez la vitre. Et les autocollants, en fait, restent fixes. Vous descendez la vitre, mais les autocollants ne descendent pas avec la vitre. Donc, du coup, bah... Donc, du coup, je pensais que ça allait fonctionner. Enfin, ça fonctionne, hein. Mais on n'a pas l'autocollant qui apparaît quand on est à l'intérieur. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Après, de l'extérieur, bon, voilà. Si on veut faire des petites photos et tout, c'est plutôt cool. Mais bon, voilà. J'espère, en tout cas, qu'il va faire quelque chose pour ça. Parce que c'est un peu dommage. Donc, voilà. Bon, je vous mets le lien en description si ça vous tente. Il n'y a pas de problème. Donc, on a bien l'animation. Par contre, lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on descend la vitre, il n'y a pas de problème. Le sticker se descend avec la vitre. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. C'est pas ouf, ouf, quoi. Bon, voilà. Le lien en description. Puis, faites-moi vos retours si vous l'utilisez ou si vous trouvez une alternative. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications et le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501